Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, nous sommes sur le stand de Neofeed et je suis avec Simon. Hello Simon ! Salut, salut Paulo ! Alors Simon, on va parler de Daemon Claw, du coup qu'on voit tourner là derrière nous ? Ouais, alors c'est notre dernier projet. Alors en fait sur ce jeu-là, contrairement à Daemon's Vasteborg et Vastebross, on n'est pas game designer. On a été contacté par Bitbeam Canon, qui sont en fait les créateurs du jeu. Ils font ça sur PC en fait, avec Construct, et ils nous ont demandé de faire le portage Megadrive. Voilà, donc là derrière vous voyez la version PC tourner, et on travaille activement sur le portage, et on aura peut-être bientôt quelque chose à montrer. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de concessions à faire par rapport à la version PC qu'il faut ? Alors, en fait ce qui est bien c'est qu'ils ont depuis le début prévu le portage, donc la plupart des assets sont déjà dans les couleurs de la Megadrive, donc on a le moins de 16 couleurs pour chaque sprite, etc. Ce qui fait que pour nous on a un travail d'adaptation qui est simplifié. On a également les décors que vous pouvez voir, qui ont un certain tile count, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de tailles différentes, ce qui permet à la Megadrive de les gérer facilement. Ah c'est prévu de base quoi ? De base ils avaient prévu ça, ils nous ont fourni des musiques même en format de la Megadrive, donc c'est excellent, en fait nous on a juste derrière à coder, il y a très peu d'adaptation à faire. Ok, alors justement quel est le temps qu'il vous faudra à ton avis pour le sortir ? Nous on a estimé ça à 8 mois, en fait, entre 6 et 8 mois dès le début, et là comme on a déjà bien commencé, je pense que d'ici 6-7 mois on aura quelque chose de solide. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a quand même des concessions par rapport à la version de base ? Est-ce que tu auras des armes en moins, des niveaux en moins, etc. ? Parce qu'il y a aussi une problématique de stockage dans la cartouche de la Megadrive. Alors on a fait le pari pour ce jeu-là de sortir sur une cartouche classique, contrairement à nos deux autres jeux, parce qu'on voulait essayer de faire un jeu plus abordable financièrement, quand on vendrait un prix plus bas, parce qu'on pense également que c'est possible. Donc on a pas mal de... comment dire ? On a prévu des outils pour ça, c'est-à-dire que peut-être faire quelque chose qui nous permettrait de réutiliser les samples des musiques, de les partager entre différentes musiques, histoire de prendre moins de place. On a aussi créé un outil qui nous permet de créer des bosses avec des joints, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs sprites qui vont composer le boss et qui vont s'animer ensemble, contrairement à nos jeux-de-jeux où on avait en général un gros sprite qui avait plein de frames qui ont énormément de place sur la cartouche. Là du coup c'est optimisé parce qu'on a plein de petits sprites qui vont bouger ensemble. Voilà, on a pas mal de trucs comme ça, et du coup ça nous permet, il me semble, de pas faire trop de concessions, et je crois qu'on arrive à avoir le même rendu, à part bien sûr on a pas le 16-9ème sur Megadrive, mais à part ça on est sur la même chose. Putain mais énorme, donc il y aura le même nombre de niveaux, les mêmes pouvoirs, le même personnage, etc. Alors la seule différence c'est que sur chaque version du jeu, sur PC, Megadrive et Neo Geo, on a un personnage exclusif en plus. Ah oui ? Donc là le personnage que vous voyez c'est le personnage principal qui s'appelle Elric, et sur Megadrive il y aura également Gareth qui sera jouable, donc le héros de Démont de Vastoborque sera jouable sur Megadrive. D'accord, vous faites un peu comme ils avaient fait Namco avec Soul Calibur, tu sais, sur Xbox. Oui, avec Link, exactement. Voilà, avec Link ou Spawn et tout sur Xbox ou sur Gamecube, c'est marrant. Pour l'instant les personnages Neo Geo et PC sont pas encore connus. Ah voilà, j'allais te poser la question. Mais le personnage Neo Geo tirera à profit des capacités de la console, ce sera un gros personnage avec des grosses paraites. D'accord. Alors au niveau des, comment dire, de ces deux personnages, est-ce que tu as des aptitudes différentes ? Oui, alors Gareth a son épée, et en fait, contrairement à Elric, qui lui quand il donne un coup de poing ça va repousser l'ennemi, Gareth ça va plus le stagger, le faire trembler un peu, histoire de pouvoir faire des combos derrière. Donc ça va être deux gameplays très différents, Gareth pourra utiliser sa magie, qu'on a vu dans Démont de Vastoborque, et pour l'instant on est encore en phase de création du perso, mais on veut vraiment donner une expérience de gameplay différente, tout en ayant des personnages équilibrés. D'accord. Alors, justement en termes de gameplay, on va en parler maintenant, est-ce que tu as des particularités, ou est-ce que c'est vraiment du slide and slash, ou tu as des choses un peu plus côté Metroidvania, ou tu vois, des changements d'armes, enfin beaucoup d'armes différentes, ou bref, comment ça s'articule ? Le principe de Daemon Cloth, c'est qu'en fait il y a un gant magique, qu'on va pouvoir récupérer dans chaque niveau, pour un certain nombre d'ennemis tués. Si on tue les ennemis d'une certaine façon, c'est-à-dire avec Steel, par exemple si on fait un dunk sur un oiseau, pour qu'il s'écrase au sol, on regagnera plus de points, et on aura le gant plus vite par exemple. Donc il y aura du scoring, il y aura un côté arcade là-dessus, et chaque gant sera différent dans chaque niveau. Donc dans le premier niveau c'est un gant de feu, il me semble que le deuxième niveau c'est un gant de foudre, et en fait chaque gant apporte sûrement de gameplay, et donc chaque niveau sera un petit peu renouvelé au niveau du gameplay par ce gant là. Ce gant qui sera différent ? Qui sera différent. Donc il y aura des petites variations à ce niveau là, par contre après on est sur des niveaux linéaires, on va de la gauche vers la droite, c'est très old school, très arcade de ce côté là. D'accord. Tu vois d'autres choses à rajouter sur le jeu ? Non, voilà, je pense qu'on a quasiment tout dit, donc il y a 4 niveaux différents, il y aura un boss par niveau, il y a aussi des mini-boss parfois, les environnements sont très variés, et le jeu pourra se terminer je pense en 1h30 pour les hardcore gamers. Quand tu dis 4 niveaux, ça va se diviser en sous-niveau ? C'est-à-dire qu'il y aura peut-être 2 sections dans le niveau, mais c'est vraiment de gauche à droite, il n'y a pas de chargement. Voilà, d'accord. C'est comme on peut le voir sur les différentes vidéos qui ont circulé sur internet ou actuellement. Alors est-ce que toutes les versions, donc on rappelle que ça sortira sur PC, sur Megadrive, sur Neo Geo, il y en a une que j'ai oubliée ? Non, pour l'instant, il y a la version Amiga en fait. A la base, c'était un jeu pour Amiga. Ah oui, d'accord. Et Steam aussi je suppose, non ? Oui, ça sortira sur Steam. Mais là pour l'instant, la version Amiga, ils l'ont mise en pause, elle reprendra dès qu'on aura fini ce développement-là. D'accord. Donc il y aura une version Amiga à venir, Steam, et on pense aussi à Switch évidemment, dans le futur. Alors est-ce que vous allez attendre que toutes les versions soient finies pour envoyer sur tous les canaux en même temps, ou est-ce que certains canaux auront le jeu en priorité, enfin avant les autres tout simplement ? On sortira la version Megadrive dès qu'elle sera prête. Ça c'est, on en a parlé avec toutes les équipes, parce que c'est Pixel Air qui fait la version Neo Geo. Nous, dès que la version est prête, on a dit qu'on ne peut pas financièrement se permettre d'attendre les autres versions, parce que je sais que pour la version Neo Geo, il prévoit un an de développement. Nous, on est en train de... D'accord, le premier... Dès que le jeu est prêt, il va être attesté, validé par les créateurs, on envoie et on livre. Ça sort direct. Ok. Ben écoute, merci Simon, je pense qu'on a toutes les informations nécessaires concernant ce jeu. Peut-être juste le prix, au final tu disais que ça allait être moins cher. Pour l'instant, il est à 54,99€ sur notre site en précommande. Oui. On fera peut-être des promotions dans le futur, mais pour l'instant, il est à ce prix-là et ça ne bougera pas tout de suite. Ça marche. Ben merci à toi, et puis pour vous, dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous avez des questions pour l'équipe de Néophyte, allez-y également, ce sera transmis. Merci à tous. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci Simon, ciao. Ciao.